Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la technique d'extraction liquide-liquide. Alors il arrive souvent qu'après une extraction par solvant, on obtienne une solution aqueuse, notamment si on réalise ce qu'on appelle une hydrodistillation. Alors le problème c'est que pour récupérer l'espèce, il va falloir évaporer toute l'eau, et ça, ça va demander énormément d'énergie, parce que l'eau, elle demande beaucoup d'énergie pour s'évaporer. Donc on va vouloir essayer de remplacer l'eau par un autre solvant. Évidemment, si on veut que l'espèce chimique se déplace vers cet autre solvant, sa solubilité doit y être plus grande. Si on veut séparer les deux solvants, il faut que ces deux solvants soient non miscibles l'un avec l'autre. Et enfin, on l'a dit, si on veut que cet autre solvant soit plus facilement évaporable, il faut qu'il soit plus volatile, c'est-à-dire qu'il ait une température d'ébullition plus faible. Alors, dans l'exemple choisi, on a pris des molécules de diode que l'on représente par des petits carrés orange, puisque c'est leur couleur en solution aqueuse, comme on peut le voir sur la photo, des petits carrés bleus qui vont représenter les ions de cuivre, on va y mettre les ions sulfate avec, puisque la solution aqueuse des ions de cuivre est bleue. Et pour tout ça, on va mettre un nouveau solvant en contact avec l'espèce chimique, donc on va agiter. Une fois qu'on a agité, les molécules de diode sont passées dans le cyclohexane. Ce cyclohexane est violet avec des diodes, on voit la photo ici. Pourquoi est-ce que le diode est passé dans le cyclohexane ? Parce qu'il est beaucoup plus soluble dans le cyclohexane que dans l'eau. A l'inverse, les ions sulfate et les ions cuivre, eux, sont restés dans l'eau. Pour la même raison, c'est-à-dire qu'ils sont plus solubles dans l'eau que dans le cyclohexane. Alors, on va regarder une petite vidéo qui nous explique comment on va opérer. On a une ampoule à décanter, on vérifie bien que le robinet est bien fermé. On verse notre solution initiale contenant le mélange avec le diode et le sulfate de cuivre. On voit bien qu'il est effectivement de couleur verte. On va ensuite verser le solvant extracteur. Ici, c'est du cyclohexane. Il est bien non miscible avec l'eau. On va voir ici qu'on a deux phases. On a versé doucement à exprès pour ne pas faire d'agitation au départ. On va bien maintenir le bouchon, retourner l'ampoule et agiter. On ouvre le robinet pour dégazer puisque l'agitation va créer une légère évaporation du solvant qui crée des gaz. Il faut dégazer. Si on en crée trop, on pourrait casser l'ampoule avec une trop forte pression. On opère ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bruit de dégazement. Une fois que c'est fini, on laisse sur son support. On appelle ça la décantation. On obtient deux phases bien distinctes avec une couleur violette pour le cyclohexane et le diode, une couleur bleue pour l'eau et le sulfate de cuivre. On a bien séparé le diode du sulfate de cuivre. C'est tout pour cette vidéo et cette notion. Je vous dis à bientôt. Au revoir.